Star Academy, cette remarque choquante de Léa Haddad aux nouveaux élèves de l'émission. Léa Haddad continue de faire parler d'elle. Dans les coulisses du premier prime de la Star Academy, l'ancienne candidate de l'émission de TF1 a demandé à certains élèves où se trouvaient les beaux gosses de cette saison. Une question qui a fait jaser dans le château. Après une saison 10 plus que réussie, TF1 a une fois encore misé sur la Star Academy. Samedi 4 novembre, les téléspectateurs avaient les yeux rivés devant leur télévision pour découvrir les 13 nouveaux candidats de l'émission musicale de la première chaîne. Tous, y compris les anciens pensionnaires du château de Damery Leslis, qui n'auraient manqué ça pour rien au monde. Le soir du lancement, Anisha, grande gagnante de la saison précédente, a fait honneur de sa présence, aux côtés des Enola, Louis Albi et Léa Haddad. La jolie brune avait provoqué les foudres du manager de Vita après sa prise de parole très commentée sur les réseaux sociaux. En apprenant que la grande amie de Slimane était la marraine de cette année, certains internautes ont fait un appel du pied à la production pour que ce soit Léa qui les chaperonne. Une idée qui a fortement plu à la principale intéressée, mais qui a été vue d'un mauvais œil par le directeur des Indifférences Prod, qui a souligné l'aigreur de la jeune femme. Celle qui avait interprété Hot Stuff sur le plateau de la Star Academy, le 12 novembre 2022, a répondu de manière virulente sur TikTok. Où sont les beaux gosses? Si elle ne s'exprime que très peu sur sa vie sentimentale, Léa Haddad est moins farouche lorsqu'il s'agit de faire son marché dans les coulisses de la Star Academy. Avant que le prime démarre, samedi 4 novembre, la jeune femme n'a pas hésité à demander à la nouvelle promotion où se trouvaient les beaux gosses de cette saison. Sûrement triste ne pas avoir trouvé chaussure à son pied en saison dernière, celle qui a donné du fil à retordre à Coach Joe aurait expliqué à certains pensionnaires du château de Damery Leslie Squill n'y qu'avait que des gays dans sa saison. Une remarque qui a intrigué certains candidats au petit matin. Certains d'entre eux se sont amusés du comportement de leurs prédécesseurs. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont repartagé ce verbatim de la reine Léa, qui, à coup sûr, ressortira un jour ou l'autre.